Je t'aime, papa. Je veux remercier, papy, d'avoir été là pour moi, de m'avoir porté de l'attention. Ces moments seront à jamais gravés dans mon cœur et je suis fière de porter le même préambulement. Ma naissance, papy, a toujours été là pour moi. Aujourd'hui, je veux le remercier pour cette précieuse présence que je n'oublierai jamais et lui dire à quel point je l'aime très fort de tout mon cœur. Bonjour, papy. Je t'aime bien. Je t'aime. A tout. Bonjour, papy. Papy était très heureux avec tout le monde. Il nous a montré tous les dimens sur le terrain et ça va beaucoup nous manquer. Il était très proche de nous et il nous gardera un peu plus de son éclatrice. Bonjour, papy. Merci. Il est difficile de faire un témoignage sur un ami, un frère et un père politique. Votre papa, Pierre Paipaïwazikaiatinge, qui vient de nous quitter, a laissé une douleur incommensurable pour sa famille biologique, notamment ma soeur Marie-Thérèse, qui a été notre conseillère. Ce que je peux dire concernant Pierre Paipaïwazikai, toute sa vie, ça a été l'expression de l'amour. L'amour pour sa femme Marie-Thérèse, l'amour pour ses enfants, l'amour pour toute sa grande famille. Comme chez nous en Afrique, quand on est né dans une famille et que Dieu t'est béni, tu dois toi-même t'occuper de toute la famille. Non seulement ta famille biologique, mais la famille de ta femme, la famille de tes amis. Cet homme a eu autour de lui d'une façon informelle des amis qui venaient de toutes les tribus et de toutes les races. Si je peux vous rappeler que c'est d'une manière informelle qu'il est devenu notre chef. Rappelez-vous ce qui ont tourné autour de lui. En commençant par Yav Tjibali, Kandor Kasha, Tchimpumpuibé, Bayo Léon et les autres que tu connais que je ne pourrais pas. La liste n'est pas exhaustive. Moi-même ici, je suis le fruit de cet amour-là. Il a fait de moi un grand homme politique. C'est grâce à lui que je suis devenu non seulement d'abord directeur de cabinet au ministère de l'économie, industrie, petites et moyennes entreprises et commerce extérieur. Et ceci pendant cinq ans. En dehors de ça, il a tout fait pour que dans ce pays, à l'époque de Mugutoussesseco, il obtienne, lui avec notre ami Sétialé, une ordonnance unique qui faisait de moi le ministre des Finances. Je manque de mots pour exprimer toute ma reconnaissance. Je crois qu'aujourd'hui, pour sa famille, pour vous, nous tous, nos enfants, il n'y a que Dieu qui peut mesurer notre douleur. Cet homme a été un homme d'État, un intellectuel très intelligent, un grand travailleur. Il a animé autour de lui un groupe informel. Sa maison était définie un restaurant permanent, où chacun de nous pouvait aller sans invitation manger et boire. Cela nous a marqués. Et non seulement sa maison était un restaurant permanent, mais il a fait de cette maison un club de rencontres politiques. À chaque remaniement, nous nous retrouvions pour choisir parmi nous qui de nous nous devions proposer au président Mugutou pour nomination. Je peux encore ajouter que grâce à lui, on a constitué une famille très importante autour de lui. Je citerai, pour exemple, c'est grâce à lui que nous avons fait un club avec les Setialés, les Moandosimba, les Molsaba et d'autres. Alors, je voudrais, pour te dire, c'est difficile, comme je vous l'ai dit au début de notre intervention, de témoigner sur un ami qui a été ton frère, qui a été ton patron. Malgré son âge, j'ai travaillé avec lui pendant cinq ans, comme je vous l'ai dit. Nous n'avons jamais eu un moindre malentendu. C'est pourquoi je voudrais encore exprimer à toute sa famille mes sincères cordonéances. Nous avons perdu, pas seulement nous, ses amis, la famille, mais la République démocratique du Congo vient de perdre Mba Ouba, un homme intelligent, un homme d'État, un grand intellectuel que son âme repose en paix. Merci. a laissé une douleur incommensurable pour sa famille biologique. Notamment, ma soeur Marie-Thérèse, qui a été notre conseillère toute sa vie, ça a été l'expression de l'amour. L'amour pour sa femme. Marie-Thérèse, la République démocratique du Congo, naît le 10 juillet 1946 à Bukavu. En 1969, il est licencié en sciences économiques à l'université Lovanium, avec grande distinction. Il est ensuite engagé à la faculté en qualité d'assistant, chargé des travaux pratiques, des cours de statistique et d'économie politique. dans les années qui suivent, paix-paix est secrétaire du conseil d'administration de l'université nationale du Zahir, UNASA. En 1975, il s'oriente vers le secteur privé et devient administrateur directeur général du groupe pharmaceutique Medifar. En janvier 1980, il est nommé commissaire d'État à l'économie nationale, à l'industrie et au commerce extérieur dans le gouvernement Bobolico. Paix-Paix conserve cette fonction dans les gouvernements de Singaouju et Carlybond. dans sa maison, dans sa vie, qui était-il? Didi. Didi, tu es prêt? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Chères familles, chers amis, mesdames et messieurs... Les personnes... Les personnes présentes aujourd'hui connaissent... Et se souviendront d'un homme honnête, généreux et aimant... Les enfants dont je me fais... ...à cet instant, avons toujours eu une grande admiration pour notre papy... Pour cet homme qui s'est battu pour que sa famille ne manque de rien... Il a comblé ma grand-mère de bonheur, il a toujours été présent pour ses enfants... Et nous, petits-enfants, nous avons reçu tellement d'amour et d'attention... Qu'il est très difficile d'imaginer notre vie sans lui... Et pourtant, notre grand-père n'est plus là... Je me souviens de toutes nos vacances passées ensemble... De tous les dimanches en famille... Parce qu'il adorait nous recevoir... La richesse de l'héritage que nous a laissé notre grand-père... La transmission de ses valeurs humanistes, ses idées, sa force et ses passions... Pour le sport, par exemple... La transmission de sa vie, de son histoire... Je souhaite te remercier, papy... Pour nous avoir légué cette éducation... C'est en grande partie grâce à toi que nous avançons dans la vie... Et que nous continuerons à nous battre pour des causes justes... Que nous continuerons à nous réunir et nous entraider... La dernière fois que je t'ai appelée... C'était... Réussi mon année... Et que je passais en sixième... Tu m'as dit qu'on allait fêter ça au Portugal avec du Camoéa... Malheureusement, tu n'as pas pu être là... Comment est ce que tu nouvelles peut danser ça... Alors j'ai hâte de expagner... H bunlar qui m'as dit... C'estbonné... – Sous-titrage FR 2021 ... 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